On va parler routage et puis après, quand on parle de routage, on parle toujours de modèle météo, donc on parlera de quel modèle choisir pour faire ses routages. Donc un routage, à quoi ça sert ? On pense toujours que ça sert simplement à trouver la route la plus rapide, mais parfois quand on fait de la croisière, c'est aussi pour trouver la route la plus confortable. C'est pas toujours une question de vitesse d'aller plus vite du point A au point B, mais c'est aussi d'y aller dans les meilleures conditions possibles. C'est pour connaître un petit peu les conditions qu'on va avoir tout au long du parcours. Ça peut également servir pour choisir, donc on va voir des exemples, choisir le meilleur moment pour partir. Parfois, on a envie de partir le matin, on se dit, je vais partir maintenant, il n'y a pas de vent le matin, on s'aperçoit qu'en faisant plusieurs routages, en partant à 13h, on arrivera à la même heure. Donc ça sert à rien de partir à 10h du matin, alors qu'on peut attendre 3h, le vent va se lever et en fait, on va mettre le même temps pour la traverser. Alors de quoi on a besoin pour faire un routage ? Un routage, c'est pour optimiser la route d'un point A à un point B. La première chose, on a besoin d'une route, d'un fichier GRIB et d'une polaire de vitesse. Le principe du routage à partir de ces trois informations-là, donc si je pars du point A pour aller au point B qui est ici, je vais calculer le routage, je vais calculer tous les points que je peux atteindre au bout de 3h, au bout de 6h, au bout de 9h, au bout de 12h, etc. Donc il calcule, c'est des courbes en fait, et après il va choisir pour aller d'un point à un autre, le chemin, enfin la route qui semble le plus rapide sur ces différentes courbes-là. Donc ça c'est ce qu'on appelle les isochrones, donc vous avez peut-être entendu parler du routage par la méthode des isochrones, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors les polaires, donc là on a les angles du vent, donc 60 degrés, 70 degrés, 80 degrés, et ici on a les vitesses du vent. Donc pour 20 nœuds de vent, par exemple, à 90 degrés, le bateau doit avancer à 7 nœuds 4. Alors ça reste théorique, s'il y a un peu plus de mer, un peu moins de mer, ça ne va pas changer beaucoup le résultat du routage. La polaire, c'est juste ça, c'est un tableau comme ça. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de polaire. Alors comment vous pouvez faire ? Sur les logiciels de routage, il y a des polaires qui sont proposés, et vous pouvez prendre une des polaires qui ressemble à votre bateau. Si vous avez envie de la faire vous-même, vous pouvez rentrer dans un tableau Excel, vous mettez vos angles, vos vitesses de vent, vous remettez vos vitesses de bateau, donc avec l'expérience que vous avez, la connaissance du bateau, souvent on est assez précis en faisant ces polaires. Et les polaires, le plus souvent, vous allez les voir représentés graphiquement comme ça, mais c'est déjà un petit peu plus abstrait comme notion de polaire. Donc ici on a l'angle du vent, 90 degrés par exemple, et chaque couleur correspond à une force du vent. Donc là j'ai 12 nœuds, donc 12 nœuds à 90 degrés, donc je suis sur cette courbe-là, donc ça c'est une polaire d'Imoca, donc là je suis à 12 nœuds. Donc une fois que j'ai ma polaire, donc on va prendre un exemple sur les sables de l'Aune pour aller à Figueras. Donc là je prends une polaire de Bavaria, donc un bateau de croisière 33 pieds. Là c'est tout le tableau avec les informations qu'il faut rentrer pour faire fonctionner le routage. Donc la première chose c'est est-ce que j'avance à la vitesse de ma polaire, ou est-ce que je vais y aller doucement, ou il y a du vent par exemple, je vais y aller cool aujourd'hui. Dans ce cas-là on peut dire, on va aller à 90% de la vitesse de la polaire par exemple. Donc on a le point de départ, le point d'arrivée, et puis on a l'heure de départ. Ensuite on a le modèle, donc je reviendrai sur les modèles à choisir. Donc là j'ai choisi un modèle qui est le CEP Irlame, un modèle de courant puisque si on part des sables de l'Aune il peut y avoir un peu de courant de marée, donc s'il n'y a pas beaucoup de vent, il faut tenir compte du courant. Et puis j'ai mis un modèle de vague parce que j'ai envie de voir un petit peu s'il va y avoir de la mer, pas de mer, dans quelles conditions je vais naviguer en fait. Ce n'est pas tout d'aller vite du point A au point B, mais est-ce que j'aurai 1m50 de houle ou est-ce que j'en aurai 4 ? Ce n'est pas la même chose. S'il n'y a pas de vent, je peux activer le fait d'aller au moteur, donc pas pour ceux qui font de la course, mais pour ceux qui font de la croisière. Donc je dis, si je vais à moins de trois nœuds, je mets le moteur et j'avancerai à six nœuds au moteur. Donc ça va en tenir compte dans le routage, donc au moment où ça va vous faire avancer sur la route. Dernière chose, en général, les fichiers gris, pour ceux qui ont déjà utilisé des fichiers gris, ils sont toujours un petit peu sous-estimés. Donc aujourd'hui, on met un facteur de 8-10% en plus. Donc là, j'ai marqué 108%. C'est-à-dire que si mon modèle donne 10 nœuds de vent, je vais considérer que j'ai 10 nœuds 8 de vent. Donc je booste un petit peu le vent. Et puis pour le confort, je peux brider la vitesse du vent maximum. Donc là, j'ai laissé à 46 nœuds par défaut. Je peux dire que je veux pas faire de près. Donc je peux mettre 60 degrés, par exemple. Et puis, si on fait des manœuvres, on peut mettre des pénalités aussi. Donc ça, c'est plus pour les régatiers. Et donc après, une fois que j'ai rentré ces paramètres, j'envoie le routage et ça va me donner un résultat de ce type-là. Donc là, j'ai ma route avec les conditions de vent, heure par heure, en fait, tout le long de la route. Donc on voit qu'on part avec du vent de sud-est, assez mou. Il y a une dizaine de nœuds. Ça va me lire un peu là. Ça revient une dizaine de nœuds. Et puis, ça va se terminer en sud-ouest. Et donc là, quand il navigue face au vent, c'est qu'il n'y a pas assez de... Enfin, il y a peu de vent et donc il va naviguer au moteur, en fait, le routage. Comme on avait mis trois nœuds, il termine au moteur. Après, je peux la représenter la route avec le fichier de vent. Et on voit, je peux faire avancer mon bateau, en fait, d'heure en heure. Donc là, on voit qu'il y a une zone de calme qui est juste au nord. Donc ce n'était pas bien de partir de la Trinité, mais partir des sables, c'est mieux. Et on va voir les systèmes météo, les flèches de vent, tout ça, se déplacer au fur et à mesure. Et vous pouvez également représenter votre route sous forme d'un tableau. Donc ici, 8h45, 9h45, 10h45, donc heure par heure. Donc ça me crée des waypoints. J'ai la position des waypoints, la distance que je parcours entre chacun donc chaque heure, le cap que je vais faire, donc l'angle du vent réel, true in speed, la vitesse du vent, la direction du vent, etc. Et là, j'ai également les conditions de mer. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de mer. Il y a moins d'un mètre, 70 cm, donc c'est négligeable. Et là, je vais avoir le courant. Après, j'ai un petit tableau de synthèse. Donc ça va me mettre deux jours. J'ai la force du vent, donc majoritairement 5 à 10 nœuds, un peu 10 à 15 et très peu de toute petite période avec 15-20 nœuds. Et puis, je peux avoir un tableau graphique de ce type-là. Donc là, c'est l'évolution des conditions le long de la route. Donc là, on voit le 5 à 6 heures, 12 heures, 18 heures, le 6 à 6 heures, 12 heures, 18 heures. Là, j'ai la force du vent. Et donc, on voit qu'on part avec du vent inférieur à 10 nœuds. Vers 0h, ça va monter à 13-14 nœuds. Et c'est surtout à la fin, juste à la fin, à l'arrivée, en fait, que ça va monter à plus de 20 nœuds. C'est là qu'on a du vent fort. Donc attention, c'est-à-dire que si j'ai du retard, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Peut-être que ça peut se terminer à 30 nœuds ou 35 nœuds si ça continue à monter. Donc voilà, ça permet d'attirer l'attention. Et ici, vous avez les directions du vent. Donc sud-est, sud-est, est-sud-est. Et puis ça a basculé sud-ouest à la fin. Donc ce qu'on avait vu sur la route de tout à l'heure. Alors maintenant, je me dis, c'est pas... C'est bien, mais terminer auprès, c'est quand même... C'est pas très cool. Il va y avoir du vent auprès. Je vais être au moteur parce que j'ai un bateau qui avance pas très bien auprès. Donc il y a peut-être possibilité de décaler un peu le départ et de partir dans de meilleures conditions. Alors je vais utiliser une fonctionnalité dans Squid qui s'appelle le Best Start. Je vais lancer des routages automatiquement. Et donc je vais lancer des routages toutes les 720 minutes, donc toutes les 6 heures. Mais on peut choisir toutes les heures. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. et entre le 5 et le 8. Donc si je suis pas très pressé, je peux peut-être attendre une journée ou deux avant de partir pour l'Espagne. Et j'aurai peut-être des conditions qui vont être meilleures. Et donc je refais la même... Je relance le même routage. Sauf que ça va me lancer toute une série. Ça va faire... Je vais avoir 7 routages différents. Et le premier tableau que je vais obtenir en résultat, c'est ce tableau-là. Donc là, je vois que si je pars maintenant, j'en ai pour 2 jours. Mais si je pars le 7 dans la soirée, j'en ai que pour une journée et 15 heures. Donc ça va aller plus vite. Bon après, pourquoi ça va aller plus vite ? On va regarder. Ça, c'est l'ensemble de mes 7 routages. Donc j'y vois pas grand-chose. Mais après, je peux les sélectionner. Donc je vais sélectionner celui qui m'intéresse. Celui qui m'intéresse, c'est celui-là. En fait, c'est celui-là qui est le plus rapide. Alors ça va effectivement plus vite. Après, ça va être un choix. Parce que vous allez partir avec 20-25 nœuds de nord-ouest. Par contre, c'est sur un bord. Ça va être du reaching tout le long. Donc ça va aller assez vite. Ça peut être sympa comme navigation. Alors après, on va toujours regarder le tableau qui va derrière. Est-ce qu'il y a de la mer ou est-ce qu'il n'y a pas de mer ? Et là, on voit qu'en partant aujourd'hui, on a peu de mer. On avait moins d'un mètre de houle. Là, on a trois mètres. Ça monte jusqu'à 3,90 m. Donc sur un Bavaria 33, ça commence à faire un peu de houle. C'est moins confortable. Avec un outil comme ça, il n'y a plus besoin d'appeler un routeur. Vous pouvez faire le travail vous-même. Donc après, on peut avoir des situations plus complexes. Donc là, j'avais pris une route simple. Et puis là, on va prendre des routes un peu plus compliquées. Donc là, si on partait des Sili, par exemple, aujourd'hui, pour aller au sable de l'Âne, ça va partir auprès. Il va y avoir du courant en manche, en plus. Donc le courant, il va être descendant. Ensuite, il va être montant. Ensuite, il va être descendant quand on arrive ici. Et puis ici, on va naviguer auprès. Donc si je route, en fait, ça va me donner toute une série de waypoints. Alors, ce ne sera peut-être pas à suivre à la lettre. Mais en tout cas, vous savez que vous allez être déporté dans ce sens-là. Qu'ensuite, vous allez remonter dans ce sens-là. Vous allez être auprès. En plus, votre vent, quand il n'est pas très fort, il y a une dizaine de nœuds, il va évoluer avec le courant. C'est-à-dire que le courant, si vous avez du vent qui est de sud, comme ça, et que le courant pousse comme ça, votre vent va tourner dans un sens ou dans l'autre sens. Le vent va être modifié. Donc ça, le routage va en tenir compte. Et puis vous voyez qu'à partir de la pointe de Bretagne, ça va être du reaching jusqu'au sable de l'Âne. Et après, on peut aller sur des routes encore plus complexes. Je pars des Cili, je vais à Figueras, et je ne veux pas naviguer avec plus de 25 nœuds de vent. Et là, on voit qu'on part auprès. Et en fait, on va aller au nord de Santander et ça va revenir au reaching, comme ça. Alors, quel modèle utiliser ? Aujourd'hui, en France, on a des modèles qui ont une résolution de 1 km. 1 km, on ne sait pas encore le faire tourner sur toute la planète parce que ça prendrait trop de ressources. Mais pour faire tourner un modèle à 1 km sur cette zone-là, on a besoin de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Et donc les modèles météo, c'est un peu comme des poupées russes. Vous avez des modèles qu'on va appeler globaux qui tournent à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, la meilleure résolution, c'est 9 km, donc c'est déjà pas mal. Et dans ces modèles globaux, on fait tourner des modèles plus petits. Donc les modèles vont donner les conditions à la limite d'une zone. Et là, on va se dire, sur l'Europe, à la fin, j'ai ma plus petite poupée russe et je refais tourner un modèle. Là, une résolution d'un kilomètre. C'est-à-dire que là, je vais faire 9 km, 5 km, par exemple, et un kilomètre à la fin. Alors après, un kilomètre, on ne sait pas le faire sur une période de 15 jours aujourd'hui. Les modèles globaux, on sait les faire sur 10, 15 jours, voire 30 jours. Avec, évidemment, de moins en moins de précision, plus on va dans le temps. Alors les fichiers GRIB, on a des modèles généraux, des modèles à maille fine, des modèles d'ensemble dont on a un peu parlé, les modèles de courant et les modèles de vague. Et aussi, on a deux formats de fichiers GRIB. GRIB, pour ceux qui utilisent Maxi, c'est des formats GRIB 1, c'est l'ancien format. Donc si un jour, vous chargez un fichier GRIB qui ne fonctionne pas et que vous avez Maxi, pensez qu'il faut le convertir en GRIB 1. Donc au moment de le charger, il faut cocher GRIB 1. Et pour les autres logiciels, aujourd'hui, c'est le GRIB 2 qui est utilisé partout. Les modèles généraux, qu'est-ce que c'est ? C'est des modèles qui couvrent la planète entière. En général, ils n'ont pas de temps de 3 heures. C'est des modèles que vous obtenez à 10 jours aujourd'hui qui vont être bons pour la navigation au large ou alors si vous avez envie de savoir quelles sont les tendances à long terme. Donc le modèle GFS, modèle américain moins bon mais gratuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le modèle qu'on trouve partout. Et le modèle européen, meilleur mais payant. Et après, on a les modèles haute résolution. Donc le modèle haute résolution, vous avez peut-être entendu parler du modèle Arome pour certains d'entre vous, ou le modèle Arpège. Donc c'est les deux principaux modèles qu'on utilise en Europe. Arome, il couvre toute la France, le nord de l'Espagne et le sud de l'Angleterre. Arpège, il couvre toute l'Europe. Et ça, ce sont des modèles d'abord qui sont intéressants quand on navigue en côtier puisqu'ils ont une résolution, enfin pas de temps de 1 heure. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les 3 heures, mais on va voir toutes les heures le changement de vent. Par contre, c'est des modèles qui couvrent simplement 24 à 48 heures. Donc c'est des modèles que vous allez utiliser pour la journée, pour le lendemain, mais pas beaucoup plus loin. L'autre chose, vous avez des rafales dans Arome qui sont très précises aussi. Parfois, vous avez 20 nœuds de vent, mais si vous regardez sur votre modèle Arome, vous allez avoir des rafales à 35 nœuds, par exemple. Ce n'est pas la même chose. Ou des rafales à 22-23 nœuds. Donc ce ne sera pas la même chose pour naviguer. résolution de 1 km, donc très utilisé en navigation côtière. Vous pouvez l'utiliser pour naviguer, mais vous pouvez l'utiliser pour choisir les mouillages, par exemple. Là, c'est les conditions en fin de matinée à Ouattes et Belle-Île. La petite île de Ouattes qui est là. Si je regarde les conditions quand je pars, ou si je vais à Belle-Île, je me dis que je peux mouiller sur la côte Est, il n'y a pas de problème. Si je regarde ce qui va se passer en milieu d'après-midi, je vois qu'il y a du vent d'Est, Sud-Est qui rentre. Et si je regardais encore une heure plus tard, il y aurait 10 nœuds de vent de Sud-Est, ça veut dire qu'il va y avoir de la houle dans ce mouillage. Et en fait, ce n'est pas du tout les mouillages côté Est qu'il faut aller prendre, c'est les mouillages côté Ouest qu'il faut prendre. Et ça, je reviens sur mes modèles d'ensemble, le troisième type de modèle. Comment je l'utilise si je veux avoir une idée des conditions qu'il va y avoir dans une semaine ou dans 10 jours, par exemple. Comment moi, je choisis mes locations de bateau. Je les choisis en général le mercredi ou le jeudi. Donc je prends un modèle d'ensemble comme ça et je regarde le météogramme simplement. Et donc là, je vois, c'était un jeudi 26. Et donc je vois que pour la semaine d'après, je sais que j'aurai du vent d'Ouest, mais ça peut aller de 4 nœuds à 40 nœuds. Donc là, je sais que c'est quand même un endroit, je ne vais peut-être pas partir là. Je vais choisir un endroit où ça va rester comme ça. Un beau fuseau en dessous de 20 nœuds. Ce sera plus sûr pour assurer la croisière familiale.